... J'ai appris qu'au Brésil, il y a eu un grand projet qui a été porté par le chef de l'État, Bolsa Familia. J'ai demandé à l'équipe de la Banque mondiale d'organiser ce study tour pour moi et certains de mes collaborateurs. La coordination, c'est très important. Et après beaucoup d'années d'exécution de projets ici, il y avait beaucoup de programmes avant Bolsa Familia. On a essayé de les mettre ensemble, mais il y a toujours des problèmes avec la coordination. Et ça, chez nous aussi, c'est un défi. Nous avons un autre défi, c'est la communication. Donc, nous avons vu comment ici, on a mis en place la stratégie de communication pour communiquer avec la famille, pour communiquer avec les ménages et les familles bénéficiaires. Nous, nous avons eu des difficultés au démarrage parce qu'il y a des familles qui ne voulaient pas, qui pensaient que c'était de la politique. Mais maintenant qu'ils ont vu les bénéficiaires, ils ont des preuves qu'il y a des bénéficiaires qui ont essayé de faire quelque chose avec. Maintenant, il y a une demande. Les familles elles-mêmes viennent. Même des familles qui ne sont pas éligibles demandent à être éligibles. Vous voyez. Donc, la communication, c'est très important. On a visité cette municipalité là où nous sommes partis, là où il y a le CRAS. On a vu comment fonctionne le registre unique. On a vu comment on accueille les personnes et comment ils font des activités collectives et tout. Et on a vu aussi la ville qui a été une ville où les gens vivaient des ordures, ramassaient des ordures. On a vu tout ça. On a touché du doigt. On a vu comment cette ville s'est construite. On a vu les personnes qui viennent solliciter le service social. On a vu l'accueil. Comment on prend le temps de les écouter. Comment on traite leurs problèmes. Voilà. On a la même chose chez nous. Mais bon, avec nos limites, on a vu les écouter. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...